Vous savez bien que le deuil est une expérience d'intense solitude. Même si vous êtes très entouré, vous sentez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport aux autres, comme si vous étiez à côté de la vie et pas dans la vie. En même temps, même si cette solitude est parfois difficile à vivre, on a besoin de se retrouver seul. C'est un temps de repos où il n'est plus nécessaire de faire bonne figure. On se soustrait à la pression extérieure et on recharge ses batteries. Mais ce n'est pas tout. Le deuil est aussi une expérience intérieure. Il nous met en contact avec une dimension très importante de nous-mêmes qu'on appelle la solitude fondamentale. De quoi s'agit-il ? Quand vous êtes né, vous étiez seul à vivre votre naissance, même si vous étiez entouré par des médecins ou des sages-femmes. De même, au moment de votre mort, vous serez seul à vivre ce passage, même si vous êtes accompagnés par l'amour de vos proches. Cette solitude fondamentale de l'être humain nous accompagne tout au long de notre existence, même si nous n'en avons pas conscience. Nous n'avons pas l'habitude de contacter ce lieu intérieur de solitude, et nous le connaissons mal. Pourtant, ce lieu, c'est nous, dans ce que nous avons de plus essentiel. Le vécu du deuil est un puissant révélateur de cette dimension de nous-mêmes que nous ignorons la plupart du temps. Quand on perd quelqu'un de cher, on se retrouve immanquablement dans ce lieu de solitude intérieure. Très vite, on comprend que même les gens que nous aimons le plus ne peuvent pas nous rejoindre dans ce lieu, car nous sommes là, au cœur du cœur de nous-mêmes. C'est pour cela qu'on se sent seul quand on est en deuil, même si on est entouré de gens qu'on aime. Cela ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas assez, non. Il leur est tout simplement impossible de nous retrouver dans ce lieu intérieur. Alors ne leur faites pas le reproche de ne pas être assez proche de vous. Ils ne pourront jamais aller plus loin. Ils ne peuvent que s'arrêter au seuil de votre solitude.